Et oui, effectivement, c'est juste à deux secondes de la fin. Évidemment, des dixièmes de points qui s'envolent. Alors qu'ici, nous retrouvons avec beaucoup de plaisir Delphine Ledoux. Delphine qui, alors nous le disions tout à l'heure, autant certaines jeunes filles vont aller vers les ensembles, autant Delphine Ledoux, elle, est considérée aujourd'hui comme la meilleure gymnaste française de GR, de gymnastique rythmique. Et donc, son objectif est de concourir en individuel pour toutes les grandes échéances. Absolument. Et deux, elle est à la qualification olympique en 2007 en intégrant les 20 meilleures mondiales. Et elle est bien partie puisqu'au dernier tournoi de Thiers, la semaine dernière, elle a pris la 13e place avec un superbe plateau. Regardez comme ça va vite, ça va plus vite quand même que chez les autres concurrentes et là, c'est une différence frappante, vraiment. et c'est un autre ruban. Et là, c'est très important. mais qui ne s'enroule pas autour du corps de la gymnaste. Cela se passe très très bien. Excellent, 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 vraiment pour Delphine Ledoux, qui se situe, on va dire, peut-être avec cette terrible concurrence russe, chinoise, biélorusse, et j'en passe, entre la 12e et 15e place mondiale, peut-être. Voilà, espérons pour elle, en tout cas, c'est tout ce que l'on peut lui souhaiter, avec son entraîneur Catac hier, et ici, en tout cas, Delphine, qui peut s'exprimer au mieux aujourd'hui, puisque sans la pression de la concurrence, véritablement, elle peut donner le meilleur d'elle-même, et c'est ce qu'elle vient de faire au ruban. Toutes nos félicitations, on l'accompagne. Delphine, que nous retrouverons très probablement à Corbeil, au tournoi de Corbeil, qui sera retranspirant direct sur France 3, au mois de mai, sauf erreur, le dimanche 14, je crois que c'est bien cela. Delphine, donc, embrassée par son entraîneur, qui est ennuyen de la ryaza.